Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul des limites d'une expression contenant une forme indéterminée en utilisant l'IS8 et la technique de multiplication par le conjugué. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxièmement libres à sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, calculez les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers 2, racine x plus 2 plus racine x carré plus 5 moins 5, le tout sur racine 3x moins 2 plus racine 4x carré plus 5x plus 23 moins 9. Deuxièmement, la limite quand x tend vers 0, x sur racine x plus 1 plus racine x plus 4 moins racine x plus 9. Troisièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 2018, facteur x sur x moins 1, facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus etc. Jusqu'à 1 sur x à la puissance 2018. Alors on commence par la limite quand x tend vers 2, racine x plus 2 plus racine x carré plus 5 moins 5, le tout sur racine 3x moins 2 plus racine 4x carré plus 5x plus 23 moins 9. Alors si on calcule la limite directement, on aura, alors ici racine 2, 2 plus 2, 4, donc racine de 4 c'est 2. Plus ici je vais avoir racine 2, racine 2 au carré qui est 4 plus 5, c'est-à-dire racine de 9, racine de 9 c'est 3 et moins 5. Le tout sur, ici je vais avoir racine 3x2, 6, racine de 6 moins 2, c'est-à-dire racine de 4 qui est 2. Plus, ici je vais avoir racine de 4 fois 2 au carré, 4 fois 4, 16, plus 5 fois 2, 10, plus 23. Donc ça c'est racine de, ici je vais avoir 16 plus 10, 26, 26 plus 23, 3 plus 6, 9, 2 plus 2, 4. Donc c'est racine de 49 qui est 7. Et je vais mettre ici moins 9. Donc ça c'est 2 plus 3, 5, moins 5, 0. 2 plus 7, 9, moins 9, 0. Donc ça c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va simplifier l'expression de la limite, puis on va utiliser la technique de multiplication par le conjugué. Alors la limite quand x tend vers 2, racine x plus 2, plus racine x carré, plus 5, moins 5. Le tout sur racine de 3x, ou bien moins 2, plus racine de 4x carré, plus 5x, plus 23. Et moins 9. Donc tout ça c'est la limite quand x tend vers 2. Alors ici je vais retrancher à chaque racine sa limite. C'est à dire, on a racine x plus 2. Alors sa limite quand x tend vers 2, c'est quoi ? C'est racine 2 plus 2, 4. Racine de 4 c'est 2. Donc je vais mettre ici racine de x plus 2, moins sa limite qui est 2. Donc on a retranché moins 2, on va l'ajouter plus tard. Même chose pour la deuxième racine. Donc on a plus racine x carré plus 5, moins sa limite. C'est quoi sa limite ? La limite de racine x carré plus 5 quand x tend vers 2. C'est quoi ? Je vais avoir ici racine 2 au carré qui est 4. Donc racine 4 plus 5, c'est racine de 9 qui est 3. Donc la limite est 3. Donc je vais mettre ici racine x carré plus 5, moins sa limite qui est 3. Et voilà ici on a moins 2, moins 3, c'est moins 5. Le voilà. Donc on va rien ajouter. Alors au dénominateur, on va procéder par la même manière. Ici on a racine de 3x moins 2. Alors moins sa limite, c'est quoi la limite quand x tend vers 2 de racine 3x moins 2 ? Je vais avoir racine de 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Racine de 4, c'est 2. Donc je vais mettre ici moins 2. Même chose pour la dernière racine. On va mettre racine de 4x carré plus 5x plus 23, moins sa limite qui est la limite quand x tend vers 2 de racine 4x carré. Non, 4 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4, c'est ici. Plus 5 fois 2, 10, plus 23. On a déjà calculé cette racine. C'est racine 49 qui est 7. Donc je vais mettre ici moins la limite qui est 7. Alors ici on a moins 2, moins 7, c'est moins 9. Le voilà. Donc on va rien ajouter. Ensuite, on va multiplier chaque expression par son conjugué. Alors première expression, on va multiplier et diviser par le conjugué. Deuxième expression, on va multiplier et diviser par le conjugué. Troisième, même chose. Quatrième, etc. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers 2. Alors ici je multiplie et je divise par le conjugué. C'est quoi le conjugué ici? C'est racine de x plus 2 plus 2. Donc si j'ai divisé par le conjugué, je multiplie par la même chose. Donc je vais avoir ici racine de x plus 2 moins 2 facteur racine de x plus 2 plus 2. C'est quoi ça? A moins b facteur a plus b. Identité remarquable. C'est a au carré moins b au carré. Donc on va mettre directement racine de x plus 2 au carré moins 2 au carré. Même chose pour la deuxième expression. On va diviser et multiplier par son conjugué qui est racine de x carré plus 5 plus 3. Au numérateur, on va avoir l'identité a carré moins b carré. C'est-à-dire racine de x carré plus 5 au carré moins 3 au carré. Alors on procède par la même manière au dénominateur. Je vais avoir ici racine de 3x moins 2 au carré moins 2 au carré. Et je divise par son conjugué qui est racine de 3x moins 2 plus 2. Finalement, la dernière racine, je vais mettre racine de 4x carré plus 5x plus 23 au carré. Moins 7 au carré. Et sur racine de 4x carré plus 5x plus 23. Alors le conjugué c'est plus 7. C'est avec plus 7. Voilà comme vous voyez, chaque expression, je multiplie et je divise par son conjugué. pour lever la forme indéterminée, bien sûr. Pour lever la forme indéterminée, ici, lorsque je remplace x par 2, je trouve toujours 0 sur 0. C'est-à-dire qu'il faut simplifier par x moins 2. On va simplifier par x moins 2 qui pose le problème d'indétermination. C'est pourquoi on multiplie chaque expression par son conjugué. Donc on va voir ça tout de suite. Alors ça, c'est la limite quand x tend vers 2. On simplifie ici. Alors la racine et le carré, ils vont sauter. Il reste x plus 2. Donc je vais avoir ici x plus 2 moins 2 au carré qui est 4. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire x moins 2. Directement, on va mettre x moins 2. Au dénominateur, je garde la même chose. Alors voilà, deuxième expression. Je garde le dénominateur. x carré plus 5 plus 3. Au numérateur, même chose, la racine et le carré vont se simplifier. Il reste x carré plus 5 moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. 5 moins 9, c'est moins 4. On va mettre directement ici, moins 4. Ensuite, ici, je vais mettre au dénominateur. Je vais mettre le tueur sur racine 3x moins 2 plus 2. au numérateur, c'est... Donc la racine et le carré vont se simplifier. Il reste 3x moins 2 moins 2 au carré qui est 4. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. Donc directement, moins 6. Finalement, ici, je garde le dénominateur. 4x carré plus 5x plus 23 plus 7. Au numérateur, la racine et le carré, ils vont sauter. Il reste 4x carré plus 5x plus 23 moins 7 au carré qui est 49. Alors, 23 moins 49, c'est quoi ? Normalement, c'est... On va mettre ici moins. 9 moins 3, 6. Et 4 moins 2, 2. Donc c'est moins 26. Donc directement ici, on va mettre moins 26. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va mettre ici la limite quand x tend vers 2. Donc ici, comme vous voyez, on a déjà x moins 2. Ici, on va factoriser par 3. Donc on va mettre x moins 2 sur racine de x plus 2 plus 2. Donc on a déjà x moins 2 plus... Ici, on a identité remarquable. x carré moins 2 au carré. C'est-à-dire x moins 2 facteur x plus 2. On a factorisé sur racine de x carré plus 5 plus 3. Ici, je vais factoriser par 3. Donc je vais avoir 3 facteurs x moins 2. Le taux sur racine de 3x moins 2 plus 2. Et plus... Et ici, on a 4x carré plus 5x moins 26. Alors, on va mettre tout d'abord le dénominateur qui est racine de 4x carré plus 5x plus 23 et plus 7. Alors au numérateur, lorsque je remplace x par 2, on va avoir 0. On a déjà trouvé ça. Donc je vais avoir ici 4x4, c'est 16. Et plus 5x2, c'est 10. Moins 26. Égale à... Ici, je vais avoir 16 plus 10, c'est 26. Moins 26, c'est 0. Donc en fait, 2 est racine de ce trinôme. C'est-à-dire, ce trinôme est divisible par x moins 2. Donc je vais l'écrire. Donc je vais le factoriser. Je vais mettre x moins 2 facteur un deuxième polynôme de première degré. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, à la place de ce trinôme, on va mettre x moins 2. On va factoriser. On va factoriser le polynôme en utilisant le fait que 2 est sa racine. Donc il est divisible par x moins 2. Donc soit vous utilisez la division euclidienne pour trouver l'autre polynôme ici. Sinon, on va utiliser la technique suivante qui est très rapide. Alors ici, on a 4x², comme vous voyez. Alors par quoi je multiplie x pour trouver 4x² ? C'est évident. Par 4x, tout simplement. Alors 4x fois x, c'est exactement 4x². Alors maintenant, par quoi je vais multiplier moins 2 pour trouver moins 26 ? Bien sûr, par 13. C'est évident. Donc je vais mettre ici plus 13. 13 fois moins 2, c'est exactement moins 26. Voilà. On a factorisé rapidement, sans faire la division euclidienne. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2. On va descendre un petit peu. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 2. Donc comme vous voyez ici, on a x moins 2, x moins 2, x moins 2, x moins 2. Donc on va factoriser numérateur et dénominateur par x moins 2 et on va simplifier. Donc on va éliminer la forme indéterminée lorsqu'on va simplifier par x moins 2. Donc ici, on factorise par x moins 2. Je vais avoir x moins 2, on factère. Alors, voilà. Donc x moins 2 facture le taux. Je vais avoir ici 1 sur racine x plus 2, plus 2. Et là, je vais avoir x plus 2 sur racine 2, x carré, plus 5, plus 3. Voilà. Sur, même chose, je factorise par x moins 2. Et ici, il reste 3 sur racine 3x moins 2 et plus 2. plus 4x plus 13, le taux sur racine 2, 4, donc racine 4x carré, plus 5x, plus 23 et plus 7. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2. Et voilà, on va simplifier par x moins 2. C'est l'expression qui pose le problème d'indétermination. Voilà, donc il reste 1 sur racine x plus 2, plus 2, plus 2, plus x plus 2 sur racine 2, x carré, plus 5, plus 3. Au dénominateur, on va avoir 3 sur racine 2, 3x moins 2, plus 2. Puis, il va avoir 4x plus 13, le taux sur racine 2, 4x carré, plus 5x, plus 23 et moins 7, plus 7. Alors, maintenant, on va calculer la limite directement, puisqu'on n'a plus de forme indéterminée. Alors, ça, c'est égal à, donc ici, on ne va pas simplifier cette expression, on va juste remplacer x par 2 et simplifier en même temps. Alors, première fraction, je vais avoir ici 1 sur, alors on ne va pas refaire le calcul. Alors, la limite de cette racine, c'est 2, directement. C'est-à-dire, je vais avoir ici 2 plus 2, 4, donc 1 sur 4, plus 2 plus 2, 4, sur, alors la limite de cette racine, c'est 3. Donc, ça, c'est déjà fait, je vais avoir 3 plus 3, 6. Au dénominateur, je vais avoir 3 sur, ici, la limite de cette racine, c'est 2. Donc, on ne va pas refaire le calcul. Je vais avoir 2 plus 2, 4, donc 3 sur 4, plus. Ici, je remplace x par 2, je vais avoir 2 fois 4, 8, plus 13, 21. Directement, on met 21. Sur la limite de cette racine, c'est 7. Donc, je vais avoir 7 plus 7, c'est 14. Voilà, donc maintenant, on réduit au même dénominateur. Alors, ici, le dénominateur commun de 1 sur 4, c'est 4 sur 6. C'est quoi ? Donc, on va mettre le tout sur 12. Donc, déjà, ici, 4 sur 6. Normalement, si on simplifie par 2, on va avoir 2 sur 3. Donc, on va mettre le tout sur 12. Alors, voilà, le tout sur 12. Ici, pour avoir 12, je vais m'étupler par 3 et diviser par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir 3 sur 12. Donc, 3 plus. Ici, pour avoir 12, je vais m'étupler par 2 et diviser par 2. Donc, je vais avoir 4 fois 2, 8. 8 sur 2. Donc, voilà, 8. Au dénominateur, on va réduire au même dénominateur de 4i14. Donc, c'est quoi le plus petit commun multiple ? Alors, le PPCM de 4i14, c'est quoi ? C'est 28. Donc, on va mettre le tout sur 28. Alors, ici, pour avoir 28, je multiplie 4 par 7. Et je divise par 7. La même chose. Voilà. 3 fois 7, 21. Donc, je vais avoir ici 21. 21 sur 28. Ici, pour avoir 28, je multiplie 14 par 2. Et je divise par 2. En numérateur, je vais avoir 42. 2 fois 21, 42. OK ? Donc, 42 sur 28. Donc, ça, c'est égal à... Alors, ici, 3 plus 8, 11, sur 12. 21 plus... Non, 1 plus 2, 3. 2 plus 4, 6. Donc, 63 sur 28. Alors, ça, c'est quoi ? On a fraction sur fraction. On va mettre la première fraction, 11 sur 12. Et je vais m'étudier par l'inverse de la deuxième fraction. C'est-à-dire, je vais mettre 28 sur 63. Donc, ça, c'est quoi ? C'est 11 sur... Alors, 12, c'est quoi ? C'est 3 fois 4. Fois... Alors, 28, c'est quoi ? C'est 7 fois 4. Et 63, c'est quoi ? C'est 7 fois 9. Alors, maintenant, je vais simplifier par 7, par 4. Il reste 11. Numérateur, je vais avoir uniquement 11. Au dénominateur, je vais avoir 3 fois 9, c'est-à-dire 27. Donc, voilà le résultat final. Deuxièmement, la limite quand x tend vers 0 de x sur racine x plus 1, plus racine x plus 4, moins racine x plus 9. Alors, tout d'abord, on commence par calculer la limite directement. Donc, ici, au numérateur, je remplace x par 0. Je vais avoir 0. Au dénominateur, je vais avoir racine de 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Racine de 1, c'est 1. Ici, je vais avoir racine de 0 plus 4. Racine de 4, c'est 2. Et moi, ici, je vais avoir racine de 0 plus 9. Racine de 9, c'est 3. Donc, je vais avoir 0 sur 1 plus 2, 3, moins 3, 0, forme indeterminée. Alors, maintenant, pour lever la forme indeterminée, on va procéder par la même manière de la question précédente. C'est-à-dire, je vais simplifier l'expression de la limite. Ensuite, on va utiliser la technique de multiplication par le conjugué. Donc, ici, on a la limite quand x tend vers 0 de x sur racine de x plus 1 plus racine de x plus 4 moins racine de x plus 9 égale à la limite quand x tend vers 0, x sur racine de x plus 1. Alors, c'est quoi la limite de racine de x plus 1 ? C'est 1. Donc, je vais retrancher sa limite. Alors, quand x tend vers 0, je vais avoir ici racine de 1, c'est 1. Voilà, même chose pour la deuxième racine. Je vais lui retrancher sa limite. Je vais mettre x plus 4 et moins sa limite. Quand x tend vers 0, je vais avoir ici racine de 4 qui est 2. Voilà, même chose pour la dernière racine. On va tout d'abord factoriser par moins. Je vais mettre racine de x plus 9. Alors, c'est quoi sa limite ? 0 plus 9, racine de 9, c'est 3. Donc, je retranche 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et ici, moins 1, moins 3, c'est-à-dire plus 3. C'est 0. Donc, on ne va rien ajouter. Donc, on a retranché 3 et ajouté 3. C'est comme on n'a rien fait. Alors, ça, c'est la limite quand x tend vers 0. Donc, on va multiplier chaque expression par son conjugué. C'est tout pour faire apparaître x. Donc, pour factoriser par x. Alors, ici, je vais avoir, donc, sur racine x plus 1, plus 1. Donc, c'est ça le conjugué. Au numérateur, je vais avoir la première racine. La racine x plus 1 au carré, moins 1 au carré. Plus. Ici, je vais diviser par le conjugué, qui est racine x plus 4, plus 2. Et je vais multiplier par la même chose. Donc, je vais avoir racine de x plus 4 au carré, moins 2 au carré. Ici, je vais avoir moins. Alors, je divise par le conjugué x plus 9, plus 3. Au numérateur, je vais avoir racine x plus 9 au carré, moins 3 au carré. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de x. Ici, on simplifie. Je vais avoir x plus 1. Donc, la racine et le carré, ils vont sauter. Il reste x plus 1, moins 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, ça, c'est quoi ? 1 moins 1, 0. Il reste x. Donc, on va mettre tout simplement x. x sur racine de x plus 1, plus 1. Plus. Sur racine x plus 4, plus 2. Au numérateur, la racine et le carré, ils vont sauter. Je vais avoir x plus 4, moins 2 au carré, 4. 4 moins 4, 0. Il reste x. Donc, on va mettre x plus, euh, moins, plutôt. Donc, moins. Ici, je vais avoir le tout sur racine de x plus 9, plus 3. Au numérateur, la racine et le carré, ils vont sauter. Il reste x plus 9, moins 3 au carré, qui est 9. Donc, 9 moins 9, 0. Il reste x, toujours. Voilà. Maintenant, on va factoriser le tout par x et simplifier. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 0. On va avoir ici x. Ici, on factorise par x. Il reste 1 sur racine de x plus 1, plus 1, plus 1 sur racine de x plus 4, plus 2, moins 1 sur racine de x plus 9, plus 3. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Voilà. Donc, on va simplifier maintenant par x. Donc, on va avoir ici 1 sur 1 sur racine de x plus 1, plus 1, plus 1 sur racine de x plus 4, plus 2, moins 1 sur racine de x plus 9, plus 3. Maintenant, on remplace x par 0, puisqu'on n'a plus de forme indéterminée. On va avoir 1 sur... Ici, je vais avoir 1 sur... Alors, racine de x plus 1, bien sûr, voilà sa limite. Il tend vers 1. Je vais avoir 1 plus 1, 2. Donc, 1 demi, plus 1 sur... Même chose ici. La racine tend vers 2, plus 2, 4. Donc, 1 sur 4, moins 1 sur... Donc, ici, la racine tend vers 3. Je vais avoir 3 plus 3, 6. Donc, moins 1 sur 6. Donc, ça, c'est égal à 1 sur... On va arriver au même dénominateur. Ici, on a 2, 4, 6. Donc, on va mettre le tout sur 12. Alors, ici, je vais multiplier par 6 et diviser par 6. Donc, je vais avoir 6 sur 12. Donc, je vais mettre ici 6, plus... Ici, on va multiplier par 3 et diviser par 3 pour avoir 12, bien sûr. Donc, je vais avoir 3 sur 12. Moins... Ici, je vais multiplier par 2 et diviser par 2 pour avoir... Je vais avoir 2 sur 12. Voilà, moins... Moins 2. Alors, ça, c'est égal à 1 sur 3 plus... Donc, 3 moins 2, c'est 1. 1 plus 6, 7. 7 sur 12. Donc, ça, c'est égal à... Alors, 1 sur 7 sur 12. Donc, je vais mettre ici, normalement, je vais mettre 1 fois l'inverse de 7 sur 12, c'est-à-dire 12 sur 7. Finalement, la bonne réponse, c'est 12 sur 7. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501